... ... Bonsoir Frère de Sœur Bonsoir Frère de Sœur Réveillons le Seigneur parce que nous sommes au Dieu de sa grande grâce Aucune de nos prières n'a été vaine Nous savons que le Dieu qui est notre Père quand nous nous adressons à ce Dieu il nous répond toujours N'oubliez pas que à chaque fois qu'il y ait une semaine de prières c'est un moment de grande bénédiction pour l'Église Cette semaine est pour nous tous spécial nous sommes au beau milieu de la semaine, quatrième soirée J'aime beaucoup les réunions des mercredi soir dans les campagnes je souligne toujours à chaque fois on est mercredi soir il y a une chaîne de prières mondiales qui traversent le monde et si toute l'Église était en prière avec sincérité pour s'humilier au pied de Dieu le Seigneur aurait fait de grandes choses avec l'Église à l'Église et je veux toujours souligner que nous faisons partie d'une Église qui est l'Église mondiale nous ne sommes pas parfaits nous avons nos faiblesses nous connaissons nos douleurs mais nous sommes le peuple de Dieu Réseignez-nous au beau milieu de la semaine permettez-nous de résumer un peu faire une petite révision le thème de la semaine c'est la méthode du Christ seulement seulement la méthode du Christ le premier message parce que Ted Wilson le président de la référence générale c'était un ministère semblable à celui de Jésus le ministère de Jésus Jésus s'approchait des gens Jésus identifiait les Jésus prenait contact avec les gens pour identifier leurs problèmes porter une solution à leurs problèmes et après il leur dit suis-moi le ministère de la guérison par 118 la méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien leur témoignant sa sympathie les soulageant et gagner leur confiance puis il leur dit suivez-moi notre devoir c'est de nous approcher des gens pour faire du bien aux gens et gagner aussi leur sympathie Deuxième message Pasteur Marc Fenley l'assistante du président de la conférence générale fait une expérience de la puissance de la voix Pasteur Marc Fenley a insisté surtout sur le fait que la foi fait une différence et que comme il est haut de la foi nous avons le premier Abel qui était mort à cause de sa foi j'avais dit que ça peut arriver ou ça arrivera même à cause de notre foi nous restons fidèles à Dieu nous pouvons souffrir mais notre foi la foi qui fait la différence c'est pas la foi que Dieu répond toujours à nos besoins sur terre Dieu peut le faire quand il le veut Dieu n'est pas incapable il n'est étonnant à ses yeux il n'est impossible à Dieu mais la véritable foi c'est la foi qui nous conduit vers l'espérance au-delà de ce que nous voyons c'est la foi qui nous donne la vie éternelle et que Énoch aussi avait la foi et Énoch est monté vivant au ciel et nous avons une galerie de beaucoup de héros de la foi Dieu a fait des choses extraordinaires Jacques est mort en prison et un ange a été libéré Pierre considération globale c'est le docteur Peter Landless la considération globale nous devons prêcher un évangile global comprendre la responsabilité de l'Église donc de mission en tant que peuple de Dieu Dieu s'intéresse à tous nos êtres et tous nos besoins et nous devons être contents et heureux de savoir que le Dieu que nous servons ce n'est pas un Dieu qui est dans le ciel et qui nous demande de l'obéir c'est un Dieu c'est le Dieu qui est avec nous et qui répond à nos besoins de tous les jours tu es dans tous nos détails nous avons besoin de vêtements nous sommes malades nous avons besoin de nourriture nous avons besoin de voitures nous avons besoin d'une maison quoi que nous avons nous ayons besoin Dieu est prêt à répondre aux besoins de ses enfants par quoi me crée l'accoupation de ses enfants l'éternel accoupation de ceux qui le crèrent nous devons cesser avec l'évangile théorique c'est pas seulement aller dire aux autres parler aux autres d'un évangile global c'est dommage en matière d'évangélisation il y a beaucoup d'hypocrisie dans l'église allemande beaucoup d'hypocrisie lorsqu'il y a évangélisation nous sommes sympathiques lorsqu'il y a évangélisation nous avons des huissiers nous accueillons bien les gens nous les salions nous les aidons nous les accompagnons mais après la campagne après la campagne pas de visite après la campagne pas de prière après la campagne chacun pour soi et Dieu pour nous nous considérons ce global c'est un évangile qui fait partie de notre vie c'est pas seulement pendant les campagnes on visite les gens on visite les gens pendant tout le temps et lorsqu'il y a la campagne naturellement les gens vont fréquenter les campagnes naturellement les gens vont se faire baptiser et c'est pas avec les campagnes qu'on va trouver des gens pour se faire baptiser ce sont des gens quand ils viennent ici dans cette église ils se sentent bien ce sont des gens qui les accueillent ils vivent bien et ils seront heureux de se retrouver au milieu du monde donc la considération globale c'est pas seulement prêcher l'évangile global c'est vivre l'évangile global et savoir que Dieu s'occupe de tous les besoins de ses enfants et hier c'était une vie de fidélité la vie de fidélité lorsqu'on est fidèle à Dieu ça donne des résultats et Daniel est fidèle on voit ce que ça a donné et tous les autres qui ont été fidèles et notez bien on doit prendre ces responsabilités c'est notre position c'est notre choix nous avons choisi de servir Dieu même lorsque nous souffrons dans ce choix c'est notre choix on voit les gens souffrir pour des choses qui n'ont aucune valeur c'est notre choix mais si nous nous sommes du côté de Dieu s'il nous faut souffrir la grande différence c'est que nous avons de l'espérance l'espérance que nous avons de tout temps Dieu gagne toujours Dieu ne perd jamais et quand il s'agit de la victoire de son peuple ce n'est pas notre victoire c'est la victoire de l'éternel nous mes chers restons fidèles à Dieu et les autres guètes ont prouvé que le style de vie du chrétien quoi que l'on dise c'est le meilleur style de vie le meilleur style de vie c'est la meilleure qualité de vie c'est-à-dire que ça vaut la peine d'être chrétien et nous devons être fiers d'être chrétien nous ne devons pas trembler les collègues en tendance à mépriser la religion c'est comme si nous avons peur de parler en attendant ça nous considérer comme des ignorants celui qui est intelligent c'est celui qui connaît les dernières et nous devons maintenir notre patrimoine on est le temps d'éduquer nos enfants selon la parole de Dieu apprendre nos enfants les 10 commandements cultiver la réforme chez nous on parle de réforme mondiale réforme pour l'église la véritable réforme ce n'est pas la réforme dans toute l'église c'est quand il y a réforme dans ma vie que la réforme commence dans la vie de chacun de nous nous avons besoin d'une réforme et aujourd'hui le message que j'aime beaucoup je ne sais pas est-ce que je l'aime plus que les autres ou les autres plus mais c'est encore le docteur c'est le docteur Cummins vice-président du département du développement de l'hôpital de Floride du système de santé adventiste c'est lui qui prépare ce message nous allons entrer en profondeur avec vous dans ce message qui a pour titre une attitude positive je vais nous reprendre le titre pour ce soir une attitude positive lisons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 7 18 1 Thessaloniciens 5 verset 16 17 18 soyez lisons ensemble soyez toujours joyeux priez sans cesse rendez grâce à toutes choses car la volonté de Dieu en j'ai des prises Amen priez le Seigneur et notre Dieu nous disons merci du fait que tu nous as choisis comme tu as dit au disciple Jésus c'est par vous qui m'a dévoilé c'est moi qui m'a dévoilé choisi nous ne sommes pas ici dans cette salle par hasard pour assister à cette semaine de prière et bénéficier des bénédictions que Dieu accorde pendant cette semaine non seulement tu l'as planifié pour nous qui a choisi pour que nous soyons là ce soir nous t'avons merci infiniment Seigneur le monde vit des mouvements catastrophiques les moulins en Afrique de l'Ouest les pitié de nos fiances et soeurs qui meurent de l'ébola la guerre des djihadistes en Irak et en Syrie les pitié de tes enfants qui sont chrétiens dont on coupe leur tête les maladies de toutes sortes quelque part les promesses sont fallacieuses tous les hommes nous ont menti toi seul Jésus nous dit la vérité Seigneur Jésus c'est difficile dans un monde si négatif d'avoir une attitude positive mais notre Dieu c'est le Dieu de la lumière c'est le Dieu de la vie c'est le Dieu de l'espérance avec Jésus nous pouvons être positifs dans nos souffrances c'est possible pour nous d'être positifs dans nos douleurs dans nos misères car au-delà des difficultés de cette terre nous sommes le peuple de Dieu le peuple de l'avenir c'est pourquoi Seigneur j'ai tant supplie de nous remplir de cet esprit et de faire de nous des gens positifs pour la prédication de l'évangile par ta grâce et pour ta part parle à nos cœurs ce soir traverse cette salle comme tu l'as promis aux disciples vous avez été baptisés d'eau je vais partir je m'en vais dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit Seigneur à travers ces moments de prière que Bethesda soit baptisé du Saint-Esprit que chacun de nous ici présents ce soir soit baptisé du Saint-Esprit que nos enfants soient marqués baptisés du Saint-Esprit qu'ils restent à l'église pour servir l'éternel que nos familles soient baptisées du Saint-Esprit que les divorces cessent à l'église que nos pasteurs soient baptisés de cet esprit que les divisions cessent dans l'église que nos anciens soient baptisés de cet esprit que l'église s'engage dans l'étude de la parole de Dieu de la prière de la méditation par le baptême de cet esprit Seigneur fais-nous grâce de connaître la vraie et par la puissance de l'éternel au nom de Jésus selon tes promesses c'est nous ton peuple nous allons partir bientôt sur le cheval blanc en vainqueur et pouver pour la gloire de l'éternel et que nous nous pompèrent en Jésus nous t'appuyons Amen L'attitude positive nous sommes le 19 décembre 2010 à la ville Onololo à la ligne d'arrivée du marathon d'Onololo de préférence c'est une grande ville de l'état d'Amaï tout le monde crie et ceci en battant les mains Gladys, 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 Gladys une dame de 92 ans qui est près de la ligne d'arrivée du marathon c'est la plus vieille dame qui va réaliser ce record du monde parcourir un marathon en 51 minutes et 16 secondes tandis que Gladys est tout près d'à la ligne d'arrivée d'ailleurs tout le public applaudit Gladys et les journalistes sont là les caméras sont proches et sur la vis etc et Gladys s'arrêta Gladys s'arrêta et maintenant les cris se transformèrent en plaides et tout le monde se demande mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'elle a pourquoi est-elle arrêtée est-ce qu'elle est blessée et qu'est-ce qui lui arrive qu'est-ce qui passe et après deux minutes Gladys repit la pouce Gladys franchit la ligne d'arrivée atteignant un nouveau record du monde elle est devenue la femme la plus âgée qui a crevé 12 ans à effectuer un marathon officiel en 53 minutes et 16 secondes et tandis que maintenant les gens applaudissent les journalistes vont à la rencontre de Gladys et pour dire à Gladys mais qu'est-ce qui arrive pourquoi es-tu arrêtée avant la ligne d'arrivée tu aurais pu gagner deux minutes de plus tu aurais pu gagner le marathon en 51 minutes et la réponse de Gladys j'avais fait une pause de deux minutes pour prier je savais que ma vie allait changer il est facile de se laisser abattre et d'être négatif c'est pourquoi il est vital d'avoir une attitude positive avoir une attitude positive cela fait une grande différence et à Gladys de dire Dieu a toujours été avec moi la chaîne télévision et de Missy News a décerné à Gladys le titre pensée positive le secret d'une marathonienne de 92 ans qui est Gladys Beryl des jeunes ceux qui veulent me valer sur Google et cliquer marathon au Nouloulou décembre 2010 c'est Gladys Beryl et on va vous donner beaucoup de détails qui est Gladys Beryl Gladys est une adventiste du 16ème à 11 ans elle a contacté la polio on pensait qu'elle serait morte ou bien la polio va la laisser avec une paralysie un hommage quelconque Dieu lui a fait grâce d'être totalement remise Gladys a été la mère de 5 enfants l'un de ses enfants Kevin est mort d'une tumeur de ses enfants deux ans avant son record elle avait perdu son âme Gladys est un exemple vivant des bienfaits du message adventiste de la santé son régime est végétal mais c'est surtout son attitude positive qui fait la différence les difficultés de la vie et au cours de cette semaine on l'a déjà vu par définition la foi c'est garder vers l'avant avancer se tourner vers Dieu en dépit de tout et malgré tout la foi aussi c'est garder une attitude positive et mesdames messieurs france et soeurs Dieu nous a fait une grande grâce Dieu a fait une très grande grâce à l'église à l'église Dieu a fait Dieu a fait une grande grâce à chaque citoyen chaque personne chaque individu qui fait le choix d'être avancé du 6ème jour Dieu vous a fait une grande grâce mais cependant de votre côté ce que vous devez faire prenez votre responsabilité de vivre le message vive la parole de Dieu vive la doctrine obéissez aux 10 commandements respectez les principes sur la santé fidèles dans les dîmes et les offrandes vivez une vie d'amour vivez en relation avec les autres faites du bien avec les autres et lorsque vous vivez ce message vous êtes heureux par la grâce soyez positif malgré les difficultés soyez positif vivez avec la joie priez sans cesse soyez reconnaissant avec Dieu soyez toujours joyeux c'est ce que Dieu demande vivez notre message la faibleur de notre église nous ne vivons pas notre message nous prêchons un bon message nous ne croyons pas dans ce message les autres de notre côté parfois ils disent c'est le meilleur message mais quand ils viennent parmi nous ils sont déçus les preuves scientifiques on a des preuves scientifiques pour dire lorsqu'on est végétarien voici le résultat on a des preuves scientifiques pour dire lorsqu'on respecte les commandements voici on est des victimes de citoyens on a des preuves scientifiques pour le dire et pourtant nous nous ne vivons pas à l'intérieur de l'église les gens qui sont fidèles la différence est là les familles qui sont fidèles ce sont de belles familles des familles avec de beaux enfants deux enfants des enfants disciplinés des enfants intelligents des enfants qui respectent les gens des enfants qui brillent des enfants qui ont en eux l'esprit de Dieu d'ailleurs les autres ont en eux l'esprit du diable mais nous nous sommes nous avons en eux l'esprit de Dieu et puisque nous avons en eux l'esprit de Dieu nous devons faire la différence il n'y a pas de meilleur que Dieu notre Dieu est le meilleur et il est le Dieu de tous les autres c'est à nous de faire connaître Dieu aux autres à 92 ans elle a battu un record mondial elle est à 26 avec une attitude positive polio un fils qui est mort avec un cancer la mort de son mari deux ans avant elle était encore en deuil mais nous n'avons pas de deuil il était en elle parce que nous avons de l'expérience prenez des difficultés on va s'en sortir et Dieu va nous diriger vers la victoire soyez positif si vous n'êtes pas positif on se plaint on se plaint on se plaint moi je me souviens de ma jeunesse on vivait dans les milieux hors de la ville un petit peu reculé parfois reculé quand même mais on n'était pas dans la ville on s'occupait des animaux on montait à cheval eh bien papa me toujours apprend nous quand tu es cheval là-bas je ne serai pas dans la ville d'accord quand tu es tombé vous levez en rond et vous avancez au nom de l'école il n'y a pas craint il n'y a pas craint il n'y a pas craint vous voyez il n'y a pas dit qu'il n'y a pas tombé pas pour moi mais à quoi bon on dit si on dit ça oui mais chaque jour on fait des accidents de voiture mais après est-ce que nous ne sommes pas dans les voitures les avions tombent et en malaysia pas seulement tombé on n'en avait pas et bon pas et en malaysia et en malaysia et ça a été prisé on dit par un missile quelconque mais il y a une état on n'a jamais eu des détails qu'est-ce que c'était devenu mais ce n'est pas que mon délai la vie continue il faut être positif il faut être positif il faut être positif la joie pour cultiver une attitude positive il faut cultiver la joie de vie la joie de Dieu il nous a dit que la vie de Jésus était remplie de joie disons Jean 15 verset 11 Jean 15 verset 11 Jésus dit je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite Jésus dit aux disciples il veut que sa joie soit en eux et que la joie des disciples soit parfaite Jésus nous dit ce soir nous ici dans cette église de Bethesda Jésus veut que sa joie soit en nous mais est-ce que nous nous voulons avoir en nous la joie de Jésus et quand la joie de Jésus est en nous c'est la joie parfaite pas la joie comme les autres c'est la joie parfaite l'auteur du message de Dr. Comed il nous dit que son père avait des blessures au dos et son père avait de fortes douleurs qui ne pouvaient marcher c'était difficile mais son père souriait toujours ça agacait parfois les gens ça agacait même un peu et lorsqu'on demande à papa comment ça va ça va bien tout est bien tout est très bien on se pète amère grâce à Dieu parfois c'est une formule on ne fait que répétir mais pour le père du Dr. Comed c'est différent parce que lorsqu'on lui dit mais ça paraît être bizarre ça paraît être hypocrite mais comment se fait-il tu souffres tu ne peux pas marcher tu as douleur au dos et tu souris toujours et j'ai arrêté la réponse du père le père a dit que pour moi le sourire est un mystère cela me permet de détourner mon attention de moi vers les autres lorsqu'on le voit sourire ce n'est pas pour lui du sourire il détourne sur l'attention de lui il s'oublie même pour tourner son attention vers l'esprit sourire pour lui est un mystère et sourire est un don de Dieu est-ce que vous avez ce don ? est-ce que vous avez ce don ? souriez un peu pour toi pour toi est-ce qu'on a ce don nous donne le sourire ? hein ? pas que les deux frères ils n'ont jamais d'aller à eux ils ne sont riches merci 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 Merci.